ok madame et messieurs là je vous explique tous les pays les haïtiens ils peuvent aller sans visa ok la semaine passée je vous explique c'est un créole haïtien aujourd'hui je vous explique en français ok voici la map du monde ça c'est les maps du monde ok ça veut dire que ça c'est les mondes et puis voici la personne qui vous explique je m'appelle emile change right emile change life change ok et je vous montre qui parle avec vous ok j'ai fait cette recherche sur internet mesdames et messieurs les haïtiens qui se trouvent en haïti ou en travers le monde les visas ne pluie à la mode parce que nous sommes en 2017 ok bon pour commencer je vais pas rester trop longtemps avec vous là je vais vous montrer la map parce que quand vous quand vous allez voyager c'est important que vous connaissez la géographique là je vais vous montrer trois pages les pages vert vous allez voyager sans visa les pages bleues vous allez voyager sans visa mais vous allez voyager sans visa mais vous allez voyager sans visa mais vous allez payer votre visa quand vous arrivez sous place ok mais comme ça en anglais je sais que vous êtes un peu en retard je vais traduit pour vous vous voyez ici à gauche c'est marqué free free visa ça veut dire voyager sans visa ok je traduit pour vous je vais vous aider je vais vous aider je vais vous aider un peu je vais vous aider un peu ok là vous voyez la page vert la page vert c'est là que vous pouvez voyager sans visa et il y a rien à payer ok je parle en français j'espère que vous allez comprendre parce que en haïti l'amérique central à l'école c'est français nous sommes francophone c'est pour cette raison que je parle français vous allez vous voyez à gauche tous les pays avec tous les noms et avec les drapeaux ok ça c'est les parties vert ok et là nous allons commencer dans les parties bleues les parties bleues c'est aussi vous pouvez voyager aussi sans visa mais aussi sans visa mais mais quand vous arrivez sous place vous allez payer votre visa ça veut dire vous allez voyager sans visa mais quand vous arrivez sous place sous place il va vous mettre un visa et ces visas vous allez payer ces visas ça va vous coûter entre 30 dollars ou plus ok là je vais vous montrer ici vous voyez la 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 ou les parties bleues commencez c'est marqué visa open à rivage visa open à rivage visa open à rivage ça veut dire que vous allez avoir votre visa quand vous arrivez sous place yes sir ok et là nous allons continuer dans les parties bleues vous voyez ça c'est les parties bleues ok les parties bleues avec tous les drapeaux et tous les pays ok par exemple ici là il explique ça veut dire que vous allez rester et il faut faire attention à certaines choses ça veut dire que quand vous arrivez dans un pays il faut pas jeter la poubelle n'est pas de comment bon je vais pas je vais pas détailler je vais pas expliquer tous ces détails en français maintenant vous savez c'est mille change quand je parle de poubelle vous savez de quoi je parle ok je vais pas aller tout ça parce que sinon les vidéos soient trop longues ok les informations continuées ok les informations continuées yes ok vous voyez c'est les parties bleues ok parties bleues vous allez aussi sans visa mais quand vous arrivez sur place vous allez avoir votre visa et ça va vous coûter entre 15 ou plus ou plus dollar ios soit 15 dollars ou plus ou plus yes j'ai continué parties bleues ok ok maintenant les parties bleues est terminée vous voyez qu'est ce qui explique il explique admis admission c'est écrit ici admission refuse ok admission refuse ça veut dire admission refuse ça veut dire visa et refuse ok et juste en bas c'est marqué visa record ça veut dire là il faut que vous faites demande de votre visa ok ça veut dire là maintenant nous nous on a été dans les parties vert et puis on a été dans les parties bleues et puis maintenant nous sommes rentrés dans les parties rouge le parti rouge c'est la couleur qui explique la interdiction ça veut dire une fois que on est dans les rouge c'est interdit ok yeah alors maintenant nous allons continuer ça c'est les rouge c'est les rouge c'est les rouge moi je vais vous aider à savoir à voir les informations par internet parce qu'actuellement les choses se passent avec internet ok je vous invite à arrêter de prier votre dieu il faut plus intéresser cherche à savoir ce qui passe sur internet avec informatique c'est pas votre dieu qui va vous aider voyager ok j'ai pas envie de vous insulter maintenant c'est pour ça je vous explique les choses gentiment ok yeah ça vous voyez c'est les parties rouges les parties rouges qui ça veut dire que interdit avec cette partie là ça veut dire quand vous allez dans un pays il faut que vous allez bien sur internet pour être bien informé ça veut dire vous ne pouvez pas acheter votre billet n'importe comment imagine vous achete un billet et puis le pays que vous choisi il est dans le rouge ah ben vous êtes foutu c'est pour ça il faut bien informé vous voyez tout ça c'est les pays voici les drapeaux et voici les noms les pays ok ok ça veut dire tout ça c'est interdit ça veut dire interdit ça veut dire que si vous voulez aller il faut avoir un visa mais pour avoir un visa ce n'est pas donné ce n'est pas facile à voir ça veut dire c'est interdit ok si vous n'êtes pas riche quand vous êtes dans un pays pauvre pour aller dans un pays il faut un visa c'est très difficile c'est pour ça c'est interdit ok peut-être que ce n'est pas interdit pour un riche parce qu'un riche